Chers amis, chères sœurs, chers frères, à la fin du mois d'octobre nous avons eu la joie de nous réunir pour notre rencontre pastorale fédérale. En effet, presque tous vos pasteurs se sont retrouvés avec le responsable de la jeunesse de notre division, Jonathan Terrel, pour se former et prier pour notre belle jeunesse et pour les grands défis qu'il rencontre. Jonathan a été responsable adjoint de la JIA à la conférence générale et il a pu nous faire bénéficier de son expérience, de ses compétences et de ses nombreuses visites dans différentes formes de projets mis en place pour les jeunes adultes de nos grandes villes occidentales par nos équipes JIA. N'oublions pas que communiquer de façon pertinente et claire avec nos jeunes, c'est communiquer avec nos contemporains qui utilisent les mêmes codes et les mêmes canaux relationnels. Attendez-vous probablement à des propositions innovantes, peut-être inattendues, afin d'adapter notre langage et nos formes de culte aux plus jeunes. Accueillez-les dans la prière et la réceptivité nécessaires à une génération qui a des besoins et des formes d'expression qui ne sont pas toujours les nôtres. Plutôt que de les repousser, n'oublions pas, comme disaient les anciens, que ce qui importe c'est le nom de ceux et de celles qui ne sont pas encore inscrits dans le grand livre de vie et pas de savoir comment entretenir les rendez-vous des saints. Soyons animés de l'esprit de nos pionniers, prêts à changer leurs habitudes pour s'adapter à la mission que Dieu leur avait confiée. Nous vivrons pendant ce mois de novembre notre semaine de prière mondiale. Voilà une belle opportunité pour nous retrouver, nous rassembler, par la prière, pour intercéder. Intercéder pour la mission. Nous replonger dans le message des trois anges et le revisiter afin d'en faire un message actuel, interpellant et pertinent pour nos jeunes et nos contemporains. Intercéder pour que nos églises soient des lieux de refuge, comme l'étaient les villes de l'Ancien Testament, des lieux protégés des effets néfastes de la crise sanitaire et des débats prééloctoraux qui trop souvent marquent par un climat anxiogène et clivant. Oeuvrons pour que nos lieux de culte, de prière, nos rencontres soient des espaces de paix, d'espérance et de grâce. À la lumière d'Apocalypse 14, adorons le Dieu Créateur, Rédempteur, Celui qui est, qui était et qui vient. Dans Enseigne-nous à prier, page 77, Ellen White écrit « Oh, comme nous avons besoin d'intensifier nos prières. Demandez avec foi, attendez avec foi, recevez avec foi, réjouissez-vous avec espérance, car quiconque cherche trouve. Soyez fervent, cherchez Dieu de tout votre cœur, avec une ferveur intense. Apprenez à rechercher les riches bénédictions que Dieu a promis. À l'aide d'efforts persévérants et décidés, vous obtiendrez sa lumière, sa vérité et sa grâce surabondante. Nous vivons un temps où sa lumière, à nul autre pareil, sa vérité qui doit structurer chaque caractère et décision et sa grâce surabondante, qui doit habiller de compassion nos gestes et nos paroles, sont ô combien indispensables. » Je voudrais remercier et mettre en lumière deux très belles initiatives qui ont eu lieu ces dernières semaines. En effet, les responsables de la JIA ont organisé un camp Explo en Corse et ont terminé cette belle semaine sur l'île de beauté par une cérémonie d'investiture. Cela faisait très longtemps que nos frères et sœurs en Corse n'avaient pas vécu une telle rencontre. Un peu plus tôt, Marie-Pier Péchoux, au nom du MIFEM, a vécu une semaine de visites et de rencontres avec nos sœurs en Corse. Là aussi, à nouveau, des temps de fraternité et d'édification de qualité. Merci à ces belles initiatives et gardons dans nos prières aussi nos frères et sœurs de Corse, leurs projets, leurs besoins, leurs défis. N'oubliez pas le rendez-vous des rencontres tilt à venir. De beaux moments pour se retrouver, prier, se former pour la mission. Je vous signale aussi une belle initiative du pôle éducation, la naissance de l'émission Le Café des parents, que vous pouvez retrouver sur adventist.ffs. Cette émission consiste en une rencontre avec des invités qui répondent de façon pratique et avec compétence aux questions essentielles que nous nous posons en tant que parents chrétiens quant au vécu et à la transmission de la foi. Je conclue avec cette belle prière de David dans le psaume 28. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son loin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Sous-titrage ST' 501